Vous rêvez d'atteindre vos 100 premiers abonnés sur votre chaîne YouTube mais vous ne savez pas comment faire ? Je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo. A tout de suite ! Alors comment avoir 100 abonnés rapidement ici sur YouTube ? Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous donner mes 5 conseils à suivre pour atteindre cet objectif des 100 premiers abonnés. Donc parfois je regarderai en bas parce que j'ai des notes pour pouvoir suivre mes notes. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à me laisser le nom de votre chaîne ici sous la vidéo et me donner la thématique dans laquelle vous vous trouvez. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, ça me permettrait de continuer à réaliser toutes ces vidéos et à rester motivée. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos ici sur la chaîne. Alors, premier conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, c'est d'avoir une image de marque très forte. Quand j'ai commencé, c'est vrai que ma chaîne n'était pas assez ciblée. J'étais dans le digital marketing, mais je faisais un petit peu de tout. Je parlais des réseaux sociaux, je parlais de YouTube, parfois je parlais de mon état d'esprit du moment. Non, ça n'allait pas du tout et j'avais du mal à fédérer une communauté autour de ma chaîne YouTube. Donc, le branding, c'est super important. Ayez un nom de chaîne qui vous définit et qui définit également la thématique dans laquelle vous vous trouvez. Alors, pour le branding, la seule chose que je pourrais vous conseiller, pour commencer en tout cas, c'est d'avoir une bannière YouTube qui soit claire. Pour ma part, je suis dans le digital marketing. Donc, on voit bien sur ma bannière de quoi je parle. Je parle essentiellement de YouTube. Il faut absolument, et ça c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir une thématique dans laquelle vous vous sentez à l'aise et dans laquelle vous allez pouvoir faire des vidéos assez régulièrement. Parce que si vous ne choisissez pas une thématique précise, vous allez faire un peu tout et n'importe quoi, vous allez vous disperser et vous allez finir par laisser tomber. Et pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas assez d'abonnés. Parce que c'est très difficile de percer sur YouTube. Comme je le répète à chaque fois, et ça c'est ma lettre motive, pour essayer de terminer, YouTube, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Deuxième conseil, bien choisir le titre de vos vidéos. Alors ça, c'est super important. De mettre des mots-clés dans vos titres, c'est indispensable, surtout quand vous démarrez une chaîne YouTube. Avant, moi j'avais tendance à mettre des titres du style vlog numéro 3, mon état d'esprit, patati patata. Ça ne marche pas. Ça marche pour les gros YouTubeurs qui ont des milliers, des millions d'abonnés. Et quand vous commencez une chaîne YouTube et que vous n'avez que 2, 3, 4 ou 5 abonnés, ça n'intéressera personne. Je vous le dis, ça n'intéressera vraiment personne. Donc bien choisir les titres. Je ferai une vidéo par rapport justement aux mots-clés. J'utilise un outil que peut-être vous connaissez, c'est TubeBuddy. Moi j'ai la version professionnelle parce que j'ai 2 autres chaînes YouTube qui sont monétisées. Et j'utilise TubeBuddy pour mes mots-clés que je rajoute dans mes titres et aussi dans mes descriptions. Donc c'est quand même un travail à faire qui doit être régulier. Ensuite, troisième conseil que je peux vous donner lorsque vous avez plusieurs vidéos YouTube sur votre chaîne, c'est de les regrouper dans des playlists. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un futur abonné regardera une de vos vidéos, qu'est-ce qui va se passer ? Si cette vidéo se trouve dans une playlist, sur votre droite, vous aurez une playlist de plusieurs vidéos. Donc vous aurez la même playlist avec plusieurs vidéos et YouTube va suggérer à votre spectateur une autre vidéo de la playlist. Donc il est fort à parier que ce futur spectateur va regarder la vidéo. Donc plus le spectateur reste sur YouTube et plus YouTube va vous récompenser et vous avez de fortes chances justement de fidéliser ce spectateur et qu'il devienne un abonné de votre chaîne YouTube. et au fur et à mesure vous allez atteindre très très rapidement vos 100 premiers abonnés. Voilà, donc ça c'est le troisième conseil. Quatrième conseil, ah oui, très important, promouvoir vos vidéos YouTube, choses que je ne faisais pas. Très très important. Alors avec votre chaîne YouTube, vous devez avoir un réseau social à côté. Alors, pas forcément n'importe lequel, celui avec qui vous êtes à l'aise. Alors ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, ça peut être TikTok. Voilà, vraiment un réseau social où vous êtes sûr aussi que votre cible, vos spectateurs soient justement sur TikTok, Instagram, Facebook. Parce que si vous vous adressez à un public très jeune, il y a fort à parier qu'ils se trouvent tous sur TikTok ou sur peut-être Instagram. Mais si vous avez une cible plutôt âgée entre guillemets, il y a de fortes chances que vous les trouviez sur Facebook. Mais tout ceci, vous pouvez le regarder sur vos statistiques ici, dans les coulisses de YouTube. Vous avez un onglet sur votre gauche statistiques et vous regardez et vous aurez en fait la tranche d'âge de vos abonnés et des non-abonnés à votre chaîne qui suivent vos vidéos. Donc ça, c'est très important. Petite chose, ça ne sert à rien, par exemple, sur Facebook de rajouter le lien de vos vidéos YouTube. Facebook risque de ne pas justement vous mettre en avant. Il faut absolument faire de la promotion, c'est-à-dire créer des posts, créer des stories, faire des directs, parler de vos vidéos sur YouTube pour les promouvoir. Alors c'est vrai que c'est du travail, mais sans cela, vous n'allez pas atteindre vos 100 abonnés. Si vous attendez après l'algorithme YouTube, ça va être très difficile. Vraiment. Donc faites ceci, surtout, un seul réseau social. Lorsque vous serez à l'aise avec ce réseau social, vous pourrez rajouter un deuxième réseau social. Moi, ce que j'ai fait avec ma première chaîne YouTube où j'ai presque 70 000 abonnés, j'avais plusieurs réseaux sociaux. Et de suite, très rapidement, je me suis épuisée parce que je faisais tout toute seule. Aujourd'hui, j'ai une prestataire qui s'occupe de mes réseaux sociaux, mais au début, j'en pouvais plus. J'ai même arrêté ma chaîne YouTube. Donc non, surtout ne faites pas ça. Continuez votre chaîne YouTube, restez persistant, restez déterminé. Le travail paye, mais comme je vous l'ai dit, un seul réseau social. Un seul réseau social. Je vais y arriver, pardon. Et dernier conseil, faites un appel à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous démarrez votre vidéo YouTube ou en plein milieu de votre vidéo YouTube, je préfère que vous le fassiez plutôt au début. Alors ça dépend parce que moi, sur ma première chaîne YouTube, je le fais à la fin, mais vous pouvez le faire au début, au milieu. Mais il faut le faire. C'est-à-dire de demander à vos spectateurs de vous abonner à la chaîne et de laisser pourquoi pas un commentaire et un like. Il faut absolument le faire parce que si vous ne le faites pas, les personnes ne vont pas forcément le faire. Voilà. Si vous demandez, les personnes vont y penser, vont se dire, tiens, oui, je vais m'abonner parce que j'aime bien cette chaîne. Voilà. Donc, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de demander. Ensuite, je vais vous donner un conseil bonus. Alors, ne faites pas comme moi parce que c'est vrai qu'à deux reprises, j'ai arrêté cette chaîne YouTube parce que je n'avais pas le temps. Enfin, je ne trouvais pas le temps. Voilà. Il faut être régulier. Il ne faut pas faire une vidéo toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines ou une fois par mois. Surtout quand vous démarrez. Il faut faire, en fait, une vidéo, par exemple, je donne un exemple, une fois par semaine. Si vous pouvez deux fois par semaine, faites-le. et par contre, il faut vraiment rester sur deux vidéos par semaine parce que si vous diminuez le nombre de vidéos par semaine, le robot, l'algorithme YouTube va vous le faire payer. Voilà. Donc, vraiment, un conseil bonus que je vous donne là, c'est vraiment de rester consistant, régulier, peu importe si ça n'avance pas, si vous n'avez que deux, trois, cinq, six, sept abonnés. Vous allez voir au bout de quelques mois, vous allez commencer à vous faire remarquer par YouTube et il y aura certainement une vidéo qui va sortir du lot et qui sera peut-être virale. Moi, c'est ce qui s'est passé ici sur ma chaîne. J'ai une vidéo qui est virale et pourtant, j'ai fait très peu de vidéos. Au début, je faisais pas mal de vidéos sur cette chaîne YouTube en 2018 et puis, je me suis épuisée, j'ai arrêtée parce que ça me prenait du temps et je ne voyais pas du tout le résultat. C'est pour cela qu'il faut vraiment être dans une thématique qui vous passionne parce que si cette thématique ne vous passionne pas, ça, c'est un autre conseil bonus, vous allez abandonner, vous allez arrêter et c'est dommage. Combien de chaînes YouTube arrêtent ? Donc, vraiment, continuez, nous sommes ensemble. Comme je l'ai dit, YouTube, ce n'est pas une course, c'est vraiment un marathon. Donc, je vous laisse sur cette vidéo, n'hésitez pas, n'oubliez pas de me laisser le nom de votre chaîne et la thématique dans laquelle vous vous trouvez. J'espère que mes conseils vous aideront et j'espère aussi que vous allez être maintenant motivés que vous allez continuer à publier toutes ces vidéos ici sur votre chaîne YouTube. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501